En Europe, on connaît bien la logique par étapes qui a permis aux mouvements fascistes italiens et allemands de s'imposer dans leur société en séduisant d'abord les fascistes et les antisémites modérés, faudrait-il dire pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui. Les preuves de cette radicalisation dans les pays arabes et asiatiques sont nombreuses et sanglantes. La dernière manifestation en date de cette course en avant est la loi autorisant le viol des femmes mariées par leur mari chiite en Afghanistan. La burqa Véritable camisole de force qu'elle porte dans l'espace public n'est pas suffisante pour satisfaire la seule règle que semblent partagées dans ce pays les tribus et les clans qui s'entredéchirent pour le pouvoir. La prépotence des mâles et l'avélissement des femmes. Il leur faut toujours aller plus loin. Mais, disent certains, leur intégration dans un système démocratique en Europe n'apporte-t-elle pas la preuve que l'on peut contenir ces mouvements susceptibles de devenir par contagion démocratique et laïque ? Avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord savoir si en Europe, ces mouvements méritent d'être définis comme démocratiques et laïques, comme veulent le croire aujourd'hui une certaine gauche et les pouvoirs en place, qui trouvent ainsi plus facile leur tâche. Qui sont réellement ces islamistes européens, ces musulmans modérés ? Il n'est pas simple de répondre à cette question, car ils se livrent peu, même quand ils sont organisés en association ou conduisent des institutions comme le Conseil représentatif de l'islam en France. On parle beaucoup d'eux, eux restent silencieux, mais ne nous disent rien sur leur pensée religieuse qui est la raison de leur existence dans le paysage public. Ils prétendent se rattacher à la démocratie et à la laïcité sans donner le fond de leurs convictions politiques. Ils se démasquent un peu sur les femmes. Et ce serait sans doute la seule manière de mettre à l'épreuve leur rhétorique sur la démocratie et la laïcité, pour peu que l'on considère la question des femmes comme une part intégrante et indivisible de ces principes. Ce qui est loin d'être le cas en France et en Europe. On leur demande très rarement de s'expliquer sur les positions sexistes qu'ils revendiquent. Même quand les occasions se présentaient, comme on l'a vu avec la loi sur les signes religieux à l'école en France, on ne l'a pas fait. Le principe d'égalité des sexes a été superbement ignoré dans le pays de Simone de Beauvoir. Le débat a porté sur le principe de laïcité. Trop content, les islamistes et les musulmans modérés se sont engouffrés dans ce débat et sont d'ailleurs devenus les champions de la laïcité en France. Sont-ils pour autant des laïcs ? L'islamiste laïque et moderne, une curiosité du débat intellectuel français. Dans tous les débats auxquels participent des islamistes modérés sur les questions de société, ce qui me frappe d'abord, c'est le décalage temporel vertigineux qui existe entre les personnes et le malentendu profond dans lequel est plongé leur dialogue. Cela ne signifie pas que l'islamisme soit un retour au passé. Sa contemporaïeté est bien réelle. Et pas seulement parce que les islamistes utilisent Internet et distribuent des CD. Ils sont de notre temps. C'est ce qui explique la séduction qu'ils exercent, sur les jeunes en particulier. Les islamistes leur parlent sans hiatus sémantique, actualisant leurs notions pour leur conserver leur pouvoir d'attraction sur la conscience des musulmans. Ils se font comprendre et suivre, car ils se servent des attentes d'aujourd'hui pour bâtir leurs théories. Les conquêtes féministes, les conquêtes libertaires, ne sont pas ignorées, ni même contestées. Frontalement, elles sont instrumentalisées. Ils détournent à leur profit les idées pour lesquelles nous nous sommes battus et continuons à nous battre. Ne justifie-t-il pas leur omniprésence calculée et stratégique dans l'espace public, piscine, stade, administration, au nom du droit à l'expression de ces convictions religieuses garanties par la laïcité, le droit de se voiler à l'école au nom de ce même droit, et parfois du droit de disposer de son corps ? Qu'est-ce que le féminisme islamique sinon l'exemple d'une imposture fondée sur l'utilisation aberrante – petit Robert, aberration, une image qui s'éloigne de la réalité – de l'histoire des luttes des femmes ? Nous avions déjà été mis à l'épreuve de telles pratiques par ceux qui revendiquaient, pour les femmes, le droit de se prostituer au nom de la liberté de disposer de son corps, thème central de la pensée féministe. Merci. 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 Merci.